bonjour à tous alors cette vidéo s'adresse à ceux qui cherchent une alternative saine et efficace aux déodorants classiques proposés dans le commerce ce qu'il faut savoir c'est que dans ces déodorants entre autres dans leur composition il y a de l'aluminium et l'aluminium est un neurotoxique et dangereux pour la santé entre autres il pourrait déclencher selon des études la maladie d'alzheimer le cancer du sein donc voilà c'est plutôt à éviter alors selon moi c'est une chose de faire attention à son hygiène de vie à ce qu'on mange mais c'est la même chose en fait par rapport à tout ce qu'on peut mettre sur sa peau sachant que la peau est perméable donc ce que vous mettez dessus va dans les tissus dans les cellules dans le sang donc voilà je pense que c'est intéressant de savoir ce qu'on y met dessus personnellement aussi j'avais la mauvaise habitude depuis des années de mettre de lentilles transpirant donc déjà pas naturel par rapport au fait qu'il ne laisse pas passer la transpiration donc il bouche plein de choses et également voilà par rapport à sa composition du coup je me suis intéressée à tout ça pour j'ai pris conscience du danger en fait de ce que je mettais sur ma peau et je cherchais une alternative saine et surtout sans danger voilà pour trouver un autre déodorant j'ai testé tout d'abord la pierre d'alain donc la pierre d'alain pareil j'ai fait quelques recherches et sujette à controverse parce qu'il y a également de l'aluminium dedans alors je sais pas si c'est exactement le même pas le même enfin bref il y a quand même des gens enfin je sais pas j'ai lu plein d'études en fait qui disaient que c'était pas forcément l'idéal non plus et en fait j'ai testé donc plusieurs choses je vais peut-être pas vous les lister là mais je suis arrivée en fait à trouver mon ingrédient miracle qui déjà d'une part est très efficace pas cher facile à trouver et voilà enfin pour moi j'en suis vraiment satisfaite et cet ingrédient c'est le bicarbonate de soude qui peut s'appeler également le bicarbonate de sodium donc il se trouve dans toutes les grandes surfaces voilà il y en a vraiment partout je crois que c'est au rayon du sel j'ai vu également sur sur internet en cherchant plein de personnes qui l'utilisent en déodorant mais sous forme poudrée donc ils le mettaient dans le creux de la main et puis tapotaient sur les selles mais je j'ai essayé mais je trouvais ça pas très pratique parce que voilà la poudre tombe un peu partout et j'ai toujours cette impression que ça reste pas vraiment sur la peau voilà c'est peut-être personnel mais moi ça me convient pas trop du coup j'ai réfléchi et j'ai voulu essayer une autre méthode plus pratique et voilà je la trouve très efficace donc je vais vous la présenter maintenant je vais vous expliquer comment je fais mon déodorant alors il va vous falloir donc le bicarbonate une petite bouteille ou un flacon un bol une petite cuillère une bouilloire et un bout de coton alors moi je vais commencer par verser de l'eau que j'ai fait chauffer dans le bol j'ai pris 125 millilitres puisque c'était la quantité du petit flacon choisi ensuite vous versez le bicarbonate dans l'eau la quantité est très approximative moi je mets aux environs de 2 3 cuillères à café ensuite vous allez mélanger le tout et surtout laisser refroidir avant de verser le liquide dans le récipient parce que si c'est trop chaud votre votre petite bouteille en plastique va se déformer une fois que c'est froid vous versez le tout dans le contenant donc le mieux c'est d'avoir un entonnoir mais moi je n'en ai pas donc j'en ai mis un peu à côté je vous montre pas voilà votre déodorant est prêt à être utilisé ce qu'il faut savoir c'est qu'avant chaque utilisation je le secoue pour éviter qu'il y ait un dépôt qui se forme au fond et ensuite voilà tout simplement je l'applique sur un coton puis directement sous l'aisselle voilà j'espère que cette explication vous aura aidé moi pour ma part j'utilise donc ce déodorant fait maison à base de bicarbonate depuis maintenant des mois alors du coup j'ai un recul suffisant pour pouvoir juger de son efficacité et honnêtement je trouve ça top j'ai pas une transpiration excessive à la base c'est sûr mais là je transpire quasiment pas ou très très peu et surtout il n'y a aucune odeur voilà j'en suis très très satisfaite en plus de ça il faut voir aussi l'aspect économique la boîte coûte vraiment pas cher et vu le peu qu'on met à chaque fois ça dure des mois voire des années j'espère que cette explication vous aura aidé et le conseil que j'ai à vous donner c'est agissez en conscience à bientôt